Salaam alaikum, le bilan pour la quatrième séance de la comptabilité générale. Donc le bilan va d'il-cauf, les pages 46-47, le plan comptable général marocain. Le bilan qu'est-ce que l'on possède, est un tableau qui synthétise le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble de ses avoirs et les dettes. Les avoirs c'est ce que l'on possède, c'est-à-dire l'actif, ou les dettes sont d'argent dues à quelqu'un, c'est-à-dire des ressources qui ont déjà gagnées ou qui ont déjà dit, c'est-à-dire la partie passive du bilan. La représentation du bilan qu'est-ce que l'on possède, c'est deux parties actives et passives, c'est-à-dire que l'on possède, c'est-à-dire ce qu'on appelle des masses. C'est-à-dire les cinq masses de bilan. C'est-à-dire la partie actives, c'est-à-dire les masses actives immobiles, actives circulant hors trésorerie et la trésorerie actives. C'est-à-dire la partie passives, c'est-à-dire le financement permanent. Le passives circulant hors trésorerie et la trésorerie passives. C'est-à-dire la partie droite, c'est-à-dire le passives, c'est-à-dire les ressources, c'est-à-dire le massager, c'est-à-dire le plus, et la partie actives, c'est-à-dire les emplois, c'est-à-dire les ressources. Le classement des 5 masses du bilan qui connaît là, c'est-à-dire le chiffre 5. La classe 1, c'est-à-dire le financement permanent. La classe 2, c'est-à-dire l'actives immobilisées. La classe 3, l'actives circulant hors trésorerie. La classe 4, le passives circulant hors trésorerie. Et la classe 5, la trésorerie actives et la trésorerie passives. C'est-à-dire la partie faite, c'est-à-dire le bilan va-dire le long terme, c'est-à-dire le financement permanent et l'actives immobilisées, c'est-à-dire l'économie à longue période, c'est-à-dire la durée de plus en plus. Par exemple, la classe 2, c'est-à-dire le financement Pour le milieu du bilan, le court terme est lié à l'exploitation de l'entreprise, qui a été rendu compte qu'il n'y a pas d'argent. Par exemple, le fournisseur n'est pas possible d'atteindre un crédit plus d'argent. Et pour le fournisseur d'immobilisation, il n'y a pas d'argent. Pour l'actif circulant, il n'y a pas d'argent. Le stock de marchandises est lié à chaque période que les $4 ont été rendu compte d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Par exemple, les titres et valeurs de placement sont liés à la cheville ou des billones. Il n'y a pas d'argent à l'exploitation de l'entreprise. En bas du bilan, il y a un très court terme. Par exemple, le découvert qu'il y a un moyen de financement, les manquins sont 10 000 $, ou de même, la trésorerie actif, c'est ce qu'on dit, la caisse ou la banque, les manquins ne sont plus à un temps bris. Le financement permanent, c'est une ressource, c'est une ressource permanente, c'est une ressource durable. Le financement permanent, c'est trois catégories de financement. 1. Les capitaux propres, ce sont des ressources fournies par l'exploitant ou par les associés de l'entreprise et qui y ont maintenu d'une manière durable. La deuxième catégorie, c'est le financement permanent ou mal des dettes de financement. Ce sont des dettes qui ont été fournies par l'exploitant ou par l'entreprise. La deuxième catégorie, le financement permanent ou mal des dettes de financement. Ce sont des dettes qui ont été fournies par des tiers fournisseurs d'immobilisation ou des banques et qui doivent être restituées ou remboursées à plus ou moins longue échéance. Ce sont les dettes. 1. Les dettes sont des ressources pour les besoins à rembourser à plus ou moins longue échéance. C'est-à-dire une rembourser à plus ou moins longue échéance. La troisième catégorie, le financement permanent, c'est les résultats. Les résultats sont celles créées par l'entreprise elle-même à la suite de son activité qui ont été laissées à sa disposition. Ce sont les profits. C'est-à-dire que chaque année, l'entreprise quand elle cherche un résultat, elle manque une bénéficiaire ou la déficitaire. Il y a un résultat bénéficiaire, c'est-à-dire des profits. Il y a un résultat de manière générale ou la plus ou moins longue échéance à l'année. Il y a un résultat de 99% au prix de l'entreprise. C'est-à-dire que la récapital, on peut être réclamé sur l'entreprise qui va soutenir. La récapital avec notre récapital alors qu'il y a un réalisateur qui va soutenir le prix de l'entreprise. Les profits sont rouges, c'est-à-dire qu'elle est prédile. Les profits sont prédileurs, qui vont pouvoir récemmer, les activités. Les vénéaux, c'est-à-dire qu'au nombre de la récapitalité. Donc, le financement permanent est une des trois catégories de financement. 1. Les capitaux propres qui connaissent l'exploitant et la société qui connaissent l'exploitant. 2. Les dettes à des conditions prêtes et une ressource de financement à longue période. 3. Le résultat est une ressource créée par l'entreprise elle-même. 4. L'actif Les actifs sont classés par ordre de liquidité croissante. 5. La liquidité est la possibilité d'un actif d'être acheté ou vendu rapidement. Les actifs sont lesquels ils 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 sont lesquels. Par exemple, les carnavines, matériel de transport et les titres de participation. 6. Les titres de participation pour être remplis de transport ils sont lesquels ils ont lesquels ils sont lesquels ils ont lesquels ils ont étéachsen. 7. Le titre de participation au stock de marchandises. C'est-à-dire que les stocks de marchandises sont plus importants et plus importants pour les titres de participation. Si vous avez des stocks de marchandises et les titres de valeur de placement, vous pouvez vous donner un titre de semaine ou de semaine. Vous pouvez le titre, le TVP, plus liquide que le stock de marchandises. Si vous avez des faits de valeur de placement, c'est donc très liquide. L'accive immobilisé est moins liquide. L'accive circulant est peu liquide. La trésorerie est très liquide. Au niveau du passif, les passifs sont classés par ordre d'exigibilité croissante. Je n'ai pas l'exigibilité et le caractère d'une dette qui est venue atteindre. La dette est l'échiance d'élan. Par exemple, nous avons la trésorerie passif, exemple découverte. Découverte, c'est un moyen de financement qui est possible de donner à 1€. Donc, dès que 1€, il est possible de donner le plus. Donc, le découvert est plus exigible que le fournisseur. LH est le fournisseur qui a atteint parfois un crédit. Donc, le découvert est plus exigible que le fournisseur. LH est le fournisseur ou les dettes de financement. A dire qu'aujourd'hui, le fournisseur est plus exigible que les dettes de financement. Les dettes de financement peuvent être plus exigé dans une durée de 4€. Donc, le financement permanent est moins exigible. Le passé circulant est peu exigible. La trésorerie passif est très exigible. Le bilan. La partie passif, ce sont les ressources. Ou la partie active, ce sont les emplois. Ou les emplois d'arôlés des marçois méconnes qui sont les ressources. Donc, le total actif, c'est le total passif. LH, les emplois d'arôlés des marçois méconnes qui sont les ressources. Il y a des variations du bilan. Le bilan manque à chaque fois, selon les opérations de qualité de l'entreprise. Mais parmi les opérations, qu'il y a des opérations, il y a un dom qui tire les capitaux propres, une équipe de le montant des capitaux propres, ou qu'il y a des opérations qui se trouvent les capitaux propres. Exemple, les opérations ayant une incidence sur les capitaux propres. Par exemple, des nouveaux apports à l'entreprise. Par exemple, dans le bilan, il y a des opérations qui se trouvent les capitaux sociaux. Donc, le compte, le capital social, il y a une rubrique, le capital propre. Le deuxième exemple, vente de marchandises, cession des immobilisations, générant des bénéfices ou des pertes. Il y a des choses qui se trouvent ou qui se trouvent les valeurs. Il y a un résultat bénéficiaire ou un résultat difficile. Il y a un résultat qui se trouve dans la rubrique des capitaux propres. Donc, il y a des résultats qui se trouvent les capitaux propres. Le troisième exemple, le retrait du fonds. Il y a des apports de nouveau à l'entreprise. Il y a un capital social. Donc, il y a des résultats qui se trouvent dans le capital social. Il y a des résultats qui se trouvent les capitaux propres. Il y a des opérations sans incidence sur les capitaux propres. Par exemple, l'acquisition d'un lot de marchandises ou l'immobilier. Le deuxième exemple, le règlement d'une dette au recouvrement d'une créance. Par exemple, l'acquisition d'une créance. Le troisième exemple, le transfert de fonds entre banque et la caisse. Donc, il y a des résultats qui se trouvent les capitaux propres. Il y a des résultats qui se trouvent les capitaux propres. Le bilan de l'entreprise Alpha au 31-12-2013. A d'abord, le bilan dit l'entreprise Alpha. Le déjeuner équilibré, l'actif qui se trouve le passif. Un montant dit Miorbine, l'elfe. Le 2 janvier 2014, l'entrepreneur vend un lot de produits finis ayant coûté des 1 000 à 8 000 dérames contre espèces. Donc, les comptes concernés ont le compte de produits finis ou la caisse. En fait, les produits finis ont 10 000. Par contre, la caisse a les montants de 8 000. Mais il y a une variation de 2 000. Il y a une perte de 1 000. Il y a un final du bilan qui a dit les comptes concernés ont le produit finis ou la caisse. Les produits finis ont des produits infractifs. Les produits finis ont des produits infractifs. Donc, ils ont des comptes concernés 20 000 à 8 000. Et la caisse a les montants de 8 000. Donc, ils ont des 8 000. Le total de l'actif, ils ont des comptes concernés. Ils ont des comptes concernés de 138 000. Donc, ici, il y a un équilibre de l'actif et du passif. Donc, ils ont des comptes concernés de 131 000. Et le passif, ils ont des comptes concernés de 131 000. Donc, l'opération de l'actif, il y a une incidence sur les capitaux propres. Le deuxième exemple, le bilan de l'entreprise Alpha 31 et 12 2013 se présente comme suit. Le 3 janvier 2014, l'entrepreneur achète un de deux marchandises à 13 000 dirhams, règlement par chèque. Donc, les deux comptes concernés sont la marchandise ou la banque. La marchandise va être zéde de 13 000 dirhams. Par contre, la banque va être zéde de 13 000 dirhams. Déjà, le bilan de la marchandise est de 15 000 dirhams. Il va être zéde de 13 000 dirhams, il va être zéde de 12 000 dirhams. Et la banque, quand il y a 18 000 dirhams, il va être zéde de 13 000 dirhams, il va être zéde de 17 000 dirhams. Le total va être 140 000 dirhams. Donc, le identique équilibre entre l'actif et le passif ou le capital propre, il va être zéde de 12 000 dirhams. Donc, la séance prochaine, les gars dîtes qu'on. La cinquième séance, les gars dîtes, les gars dîtes, les gars dîtes, les gars dîtes, ils vont faire un détail en détail. D'accord, d'accord, ils vont faire des mécanismes, les gars dîtes, les gars dîtes, le gars dîtes, le gars dîtes, les gars dîtes. C'est parti. Sous-titrage FR ?